Qu'est-ce que je fasse ? Alors ce que nous allons voir c'est le thème est le suivant Quand il y a deux édims qui témoignent que cette femme-là elle a été mekudeschète C'est une contradiction entre deux édims Un groupe de deux édims qui disent que cette femme-là elle est mekudeschète Et un groupe de deux édims qui disent que cette femme-là elle n'est pas mekudeschète Très ou très, quel est le dîme très ou très ? On a deux groupes d'édims qui se contredisent Chacun argumente cette femme elle a reçu des kidouchines L'un il dit l'autre n'a pas, n'a pas Donc il y a une contradiction Est-ce qu'ils ont avec elle du matin au soir ? Pas du matin au soir Je ne parle pas qu'un il a reçu hier l'autre il dit à la parution aujourd'hui Je parle du cas où ce ma'ase kidouchine Un il dit que c'était des bons ma'ase kidouchines L'autre il dit non c'était pas un bon ma'ase kidouchine C'était un ma'ase kidouchine qui est valable Par exemple un valet prouta L'autre il dit ça valait pas une prouta On a un doute est-ce que le ma'ase kidouchine Décrit était valable ou n'est pas valable Ou bien même Est-ce qu'ils ont vu un ma'ase kidouchine ou pas ? Est ce qu'il y a eu un ma'ase kidouchine ou pas ? Voilà Est ce que les kidouchines sont valables ou pas ? Est-ce que les kidouchines étaient Est-ce qu'il a donné à elle ? Il dit non il l'a donné à l'autre Est ce qu'elle dit qu'elle a dit celle-là ? Il dit non c'était Léa Il dit c'est Rakhel mais qu'il s'ouvre Il y a plusieurs cas dans lesquels il peut y avoir Une contradiction frontale entre deux groupes d'Edim Est-ce qu'une femme est Mekoudeshite ou pas ? Quel est l'Edim ? Normalement Logiquement on aurait dû dire que lorsqu'on a un doute Très ou très quel est l'Edim Je donne un autre exemple Imaginons que deux Edim disent que quelqu'un Il est pas sous l'Eidout Deux autres Edim disent que quelqu'un Il est Kacher l'Eidout Cette personne elle Kachera l'Eidout Ou P'soula l'Eidout ? C'est un dioun Le Chawra logiquement on aurait dû dire Très ou très il y a un Safek Alors C'est à dire Dans P'soula l'Eidout Ou dans le Kiddushin Il y a très ou très il peut y avoir Dans P'soula l'Eidout Il peut y avoir des répercussions aussi sur des mammonotes Mais en général quand il y a très ou très Le din est qu'on est On est sur la Chazaka Normalement on est sur le Mourzak en tout cas Oui on est sur le Mourzak Deux ils disent tu as vendu ce terrain Deux ils disent tu as pas vendu ce terrain Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on les laisse sur le Mourzak Les Chawra ici on aurait dû dire aussi Comme ils se contredisent Quand il y a un Safek Il y a une grande règle dans la Torah Quand il y a un Safek On est sur la Chazaka Donc logiquement On aurait dû dire Que s'il y a deux contre deux Elle est Pnouya On sait qu'elle a une Chazaka de Pnouya On sait qu'elle a une Chazaka de Pnouya Et jusqu'à présent elle n'était pas mariée Il y en a deux qui disent Elle a changé de Chazaka Il y en a deux qui disent Qu'elle est une Kiddushin D'autres disent non Très ou très quand il y a un doute Le Chawra il y a une Chazaka Chazaka de Meikara N'est-ce pas ? On laisse sur Ce qu'elle était Toi tu veux être Meikara J'ai un doute s'il y avait un Chidush Je ne sais pas s'il y a un Chidush Je ne sais pas s'il y a quelque chose de nouveau Il y a qui dit quelque chose de nouveau Il y a qui dit il y a pas Donc dans le doute Qu'est-ce que je fais ? Il y a une Chazaka Comme ça on aurait dû dire Il y a une Chazaka Il y a une Chazaka Donc il y a une brayette un peu ambiguë Il y a deux édims contre deux édims Dans le premier cas dans la réïcha Il y a deux contre deux pour savoir si elle est échéthiche ou elle n'est pas échéthiche Et dans la réïcha Dans le sapé qui est échéthiche Dans le sapé qui est échéthiche Il y a deux contre trois ça dépend de son stature comme ça la administration Pourquoi ? Très simple parce qu'elle est une chazak de penouillant, mais dans la sifa qu'elle est vadaïishetish qu'elle est une chazak tešetish celle-là si n'yegar shea ou non n'yegar shea alors tu l'amets parce que tu l'amets sur une chazak tešetish et il n'eseltik c'est qu'est-ce que la gemara pose comme question qu'est-ce qu'elle achète ça ou qu'est-ce qu'elle achète comme ça beaucoup de rizotim demandent tout se fait, tu donnes un an et c'est important de se connaître c'est une notion importante tout se fait il est tohane On ne va pas battre le chazakha Très ou très J'explique très très simple Il y a un dioun dans la Gemara Dans Yévanot entre autres Est-ce que très ou très C'est très simple Dans ma secrète Choulin On apprend Qu'il y a un concept de chazakha Tu as un doute Tu es un concept de chazakha Il y a un doute par exemple On a vu le dîn de chazakha On l'a vu dans quelques dapis avant Il y a un saphé Quand est-ce qu'elle n'était plus Betula Quand est-ce qu'elle a perdu les Betulines Il y en a qui disent Après les Rousines On ne sait pas si avant les Rousines ou après les Rousines Quel est le dîn ? Azraban Gamliel il dit Elle prend la Ketuvah Pourquoi ? Avec Barib et Shebab Ça veut dire que moi j'ai un doute Quand est-ce qu'elle a perdu les Betulines ? Avant les Rousines C'est une Mishnah n'est-ce pas ? Il y a un peu Il y a un peu de chazakha Elle ne peut pas porter la preuve Elle a dit ce qu'elle dit Donc c'est Barib et l'Eshemar Barib et l'Eshemar Mais pas simplement Barib et Shebab Il y a un peu de chazakha 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 Elle est née Betula Quand est-ce qu'elle a perdu les Betulines ? C'est ça Chazakha Chazakha c'est que je mets la situation Il y a une situation claire D'origine D'origine Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle a Maintenant elle n'est plus Quand est-ce qu'elle a disparu ? Alors je le fais le plus tard possible Donc là elle est Ben oula Ça c'est aucun doute Là elle est Quand est-ce qu'elle a perdu les Betulines ? Avant les Kiddushines ou après les Kiddushines ? Elles ont dit chazakha En tout cas tu dis que quand est-ce qu'on dit chazakha Quand est-ce qu'on dit chazakha Quand est-ce qu'on dit chazakha C'est achverak Quand est-ce qu'on dit chazakha Achverak on tient pas très ou très S'il y a deux contre deux Deux édims Ils ne peuvent pas être contredits par une chazakha C'est-à-dire que quelque part Allez J'explique un peu Tosso S'il y a deux contre cent Quel est le dîme ? C'est match nul Match nul Pourquoi cent à deux ? Ils l'ont éclaté Non Dans les édims c'est pas Deux trichéméas Deux trichéméas Il dit La camarade Tossoit explique ici Que Si même cent édims Ne peuvent pas Sortir victorieux de deux Alors même si tu rajoutes chazakha Donc ils ne peuvent pas sortir victorieux de deux L'édim c'est ce qu'il y a de plus costaud Donc Alors C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle Kiddushin ou pas Kiddushin Alors Le dîme est que Parce qu'on ne peut pas utiliser la chazakha Dans la mesure où On ne peut pas utiliser la chazakha Dans la mesure où On n'utilise jamais la chazakha Contre d'édim Dans tous les ignérim de l'histoire Chazak ou Bokoch Merci.